Fantastique, science-fiction, créatures monstrueuses, les domaines de prédilection de Lovecraft, on en fait un auteur à part dans la production littéraire américaine. Bienvenue dans la maison maudite. La maison maudite, récit aménagé d'après une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. Rony participe souvent même aux pires horreurs. Je n'en voudrais pour preuve que ce qui est arrivé dans la vieille ville de Providence, où vers 1840, Edgar Allan Poe avait coutume de venir lorsqu'il faisait une cour désespérée à cette excellente poétesse Madame Whitman. Poe descendait généralement au manoir dans la rue des bienfaits. Et sa promenade favorite le menait vers le nord, chez Madame Whitman. Et de là, au cimetière voisin de Saint-Jean, dont l'amoncellement de Pierre Tomballe datant du XVIIIe siècle le fascinait. Or, et c'est l'ironie de la chose, au cours de ces promenades si fréquentes, le grand maître mondial de l'horreur et de l'insolite devait passer devant une maison située du côté est de la rue, vieille bâtisse crasseuse, perchée sur le contrefort d'une colline abrupte, flanquée d'un grand jardin en friche, remontant à l'époque où cette région n'était guère civilisée. Il ne semble pas qu'il ait jamais écrit sur cet endroit ni qu'il en ait parlé. Il ne semble pas non plus qu'il l'ait jamais remarqué. Et pourtant, cette maison était et demeure le genre de construction qui capte l'attention des curieux. ferme ou à moitié ferme à l'origine, elle ressemble aux maisons coloniales de la Nouvelle-Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Démocosus, toits en pente, yagule, porche géorgien, lambrissé à l'intérieur selon le goût du temps, exposé au sud, yagule, décoré d'un pignon, ancré jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée dans l'épaule de la colline qui se dresse à l'est, yagule, elle révèle du côté de la rue l'intimité de ses fondations. Au début, le mur occidental se trouvait à quelques 6 mètres au-dessus de la pelouse qui descendait jusqu'à la rue. Point. Mais l'élargissement de la rue à l'époque de la Révolution réduisit cet espace et révéla les fondations, de sorte qu'il fallut construire un sous-bassement en briques qui, murant la cave du côté de la rue, fut percé d'une porte et de deux fenêtres au niveau du trottoir. Lorsqu'il y a un siècle, celui-ci fut établi. Le trottoir. Le trottoir. La pelouse disparut complètement. Edgar Allan Poe, en ses promenades, il devait apercevoir qu'une simple surface de briques risâtre dominée à environ 3 mètres par la masse vieillotte de la maison à Bardot. La propriété elle-même escaladait la colline et s'étendait jusqu'à la rue Ruita. L'espace situé au sud de cette maison qui venait sur l'ordre du bien-effet dominé bien entendu autrefois. Et trouvait une des verrasques bordée d'une grande mur. Traînais des urnes en ciment et brèche. Troué d'un perron étroux. Qui menait à l'intérieur par une sorte de cagnon. Tout ce que je sus dans mon enfance de la maison maudite c'est qu'on y mourait comme des mouches. C'est pourquoi les premiers propriétaires avaient déménagé une vingtaine d'années après l'avoir construite. Cette maison était manifestement malsaine. Sans doute à cause de l'humidité et des champignons qui poussaient dans la cave. Les courants d'air dans les couloirs ou des miasmes dans l'eau du puits. Tout cela n'était guère encourageant. Je faisais l'objet de commentaires appropriés de la part des personnes que je connaissais. Mais ce sont les notes prises par mon vieil oncle le docteur Elihu Whipple qui me révélèrent en détail les présomptions vagues qui s'étaient formées chez les domestiques et les petites gens de l'époque. Présomptions qui ne transpirèrent guère et se trouvaient bien oubliées qu'en Providence Providence est la capitale de Rhode Island. Territoire situé entre New York et Boston. Il est de fait que cette maison ne fut jamais considérée par la majorité des habitants comme vraiment hantée. Ce qu'on ne pouvait contester c'est qu'un nombre imposant de personnes y mouraient ou plus précisément y étaient mortes. Ces habitants n'y étaient pas morts de mort violente. Il semblait plutôt qu'ils y avaient perdu peu à peu leur vitalité de sorte que chacun d'entre eux avait succombé plutôt qu'il n'aurait dû à certaines faiblesses de leur tempérament. Mais ceux qui n'étaient pas morts avaient éprouvé à des degrés variables une sorte d'anémie ou de consommation parfois un déclin de leur faculté mentale qui prouvait bien l'insalubrité de l'édifice. Les maisons voisines il convient de le souligner ne semblaient pas le moins du monde affectés des mêmes désordres. C'est du moins ce que j'avais appris avant que mon enquête obstinait amena mon oncle à me communiquer les notes qui nous décidèrent à entreprendre nos hideuses recherches. Dans mon enfance la maison maudite était vide cernée de vieux arbres stériles et noueux d'une pelouse envahie de hautes herbes aux formes fantastiques et d'une végétation aux dessins cauchemardesques qui emplissaient la terrasse où les oiseaux ne s'attardaient guère. Avec mes camarades nous passions en hâte devant cette maison et je me rappelle encore nos terreurs enfantines non seulement devant l'étrangeté morbide de cette végétation sinistre mais également devant l'atmosphère et l'odeur épouvantable de cette maison ruinée dont nous forcions souvent la porte d'entrée pour éprouver des frissons. c'était la cave humide et slintante qui suscitait en nous la répulsion la plus forte bien qu'elle fût située au-dessus du niveau de la rue et qu'un mur de briques percées de fenêtres et d'une porte la sépara du trottoir où passaient les voisins. nous étions toujours pris entre le désir d'y venir pour éprouver une fascination spectrale et celui de l'éviter de peur de compromettre notre santé morale. L'odeur qui imprégnait l'ensemble de la maison n'était plus forte qu'ailleurs. D'autre part nous aborions les champignons blancs qui par les étés pluvieux poussaient subitement sous le sol moisi. Ces champignons aussi grotesques que la végétation de la cour avaient des formes vraiment horribles. C'était de repoussantes parodies d'Agaric et de bibles indiennes dont nous n'avions jamais vu les modèles. Ils pourrissaient très vite et avant de disparaître émettaient une légère phosphorescence. C'est pourquoi les gens qui d'aventure passaient par là la nuit croyaient apercevoir des feux volés derrière les vitres brisées de ces fenêtres diaboliques. même dans les circonstances les plus romanesques nous ne visitions jamais la cave la nuit. Mais au cours de certaines de nos visites d'urne nous pouvions remarquer le phénomène de phosphorescence surtout par les jours sombres et humides. Nous avions également le sentiment de percevoir un élément plus subtil. Un élément fort étrange qui ne pouvait être tout au plus qu'une suggestion. Je veux parler d'une sorte de dessin nébuleux et blanchâtre sur le sol battu un vague dépôt mobile de terreau ou de salpêtres que nous croyons parfois pouvoir détecter au milieu des moisissures à proximité de l'énorme cheminée de la cuisine souterraine. De temps à autre nous avions le sentiment que ces dessins ressemblaient étrangement à une forme humaine recroquevillée en chien de fusil. Je savais bien que généralement cette ressemblance fut factice. Très souvent ce dépôt blanchâtre n'était guère apparent. Un après-midi pluvieux où cette illusion était particulièrement forte et où de plus j'avais cru percevoir une sorte d'exhalaison jaunâtre et tremblante s'élevée du dessin azoté vers la cheminée béante je m'ouvris de mes soupçons à mon oncle. une sorte d'exhalaison dites-vous ? Oui c'est cela. Quand je devins homme mon oncle me communiqua les notes et les faits qu'il avait réunis au sujet de la maison maudite. Le docteur Elio Whipple Docteur Whipple était un médecin traditionnaliste fort équilibré de la télé-école. Vieil homme à cheveux blanc toujours rasé de près historien remarquable. Votre vieil homme Elio Whipple Elio Whipple Lorsqu'à force d'insister ma curiosité d'adulte extorqua à mon oncle les histoires dont je cherchais à percer le mystère il étala devant moi une étrange chronique. Cette longue histoire statistique et rébarbative dans sa généalogie contenait cependant toute une suite d'horreurs tenaces et de malveillances surnaturelles qui m'impressionnèrent encore plus qu'elles n'avaient impressionné le bon médecin. Les événements isolés se recoupaient d'une manière étrange. La première révélation me lança dans une recherche exhaustive et éperdue qui se révéla désastreuse pour moi-même et pour les miens. Car mon oncle insista pour m'accompagner dans l'enquête que j'avais entreprise et au terme d'une nuit dans cette maison il n'en revint pas. Je me sens bien seul sans cet homme merveilleux dont toute la vie ne fut qu'un tissu de vertu honorable de bon goût de gentillesse et d'érudition. J'ai fait élever une urne de marbre à sa mémoire dans le cimetière de Saint John. Que peau aimait tant. L'amoncellement de ces pierres tombales le fascinait. Un détour obligé après sa visite chez Mme Whitney. Petit bois et grand saule sur la colline. Sur la colline. Où les pierres tombales se pressent entre la masse vétuste de l'église. Les maisons et les murs de la rue des bienfaits. L'histoire de la maison noyée dans une marée de dates ne contenait rien de macabre qu'il s'agisse de sa construction ou de la famille honorable et cossue qu'il avait érigée. Cependant dès le début une sorte de calamité dont les événements ne devaient que trop bien confirmer la nature s'était manifestée. La maison maudite fut d'abord habité par William Harris et sa femme Robbie Dexter et leurs enfants Elkana née en 1755 Abigail née en 1757 William Junior née en 1759 et Ruth 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 née en 1761 Harris était un grand marchand et armateur Harris avait fait bâtir le maximum de ce que pouvait offrir une fortune moyenne. Harris y emménagea avant la naissance de son cinquième enfant. Ce garçon naquit en décembre mais il était mort-né. Aucun autre enfant ne devait naître dans cette maison pendant un siècle et demi. Au mois d'avril suivant tous les enfants tombèrent malades et Abigail et Ruth moururent avant le mois de mai. Le docteur Job Hives diagnostiqua une sorte de fièvre enfantine mais d'autres virent dans ces deux décès une sorte de consumption irrémédiable. Cette maladie en tout cas devait être contagieuse car Anna Borwen l'une des deux domestiques en mourut au mois de juin. Elie Ladison L'autre servante Hannah Bowen Une autre servante Une autre servante se plaignait constamment d'une sorte de faiblesse. Elle serait bien revenue à la ferme de son père à Rehoboth Rehoboth S'il ne s'était pas pris d'affection pour Mehtabel Pierce Mehtabel Pierce et serviteur Oui, qui avait été engagé après la mort d'Anna. Hannah Bowen Lui-même mourut l'année suivante Ah, ce fut une bien triste année puisqu'elle entraîna également la mort de William Harris William Harris le premier propriétaire affaibli par le climat de la Martinique où son commerce l'avait retenu de longs mois au cours de la précédente décennie. Sa veuve Robbie Harris ne résista pas à cette catastrophe et le décès de son aidé Elkanah Deux ans plus tard compromit définitivement son équilibre mental. En 1768 elle contracta une espèce de folie légère et vécut désormais cantonnée à l'étage. Sa soeur aînée Merci Dexter qui ne s'était pas mariée vint s'occuper d'elle. Merci était une femme osseuse et assez laide d'une forte constitution mais sa santé déclina dès son arrivée. Elle était fort dévouée à sa malheureuse soeur Robbie Dexter et avait une affection particulière pour le seul neveu qui lui restait William William Harris qui s'addis robuste bébé était devenu un jeune homme maladif et chétif. Cette année-là la servante Meita Bell mourut et l'autre domestique Prisor Smith quitte à la maison sans donner d'explications logiques ou du moins en racontant des histoires à dormir debout et en se plaignant de la puanteur de l'endroit. Pendant quelque temps Merci Dexter la soeur de Robbie Harris ne put s'assurer le concours d'aucun domestique car sept membres et un cas de folie le tout en l'espace de cinq ans avait donné naissance à des bruits et des bavardages qui devaient ensuite prendre corps. Elle finit cependant par s'attacher une servante venue d'ailleurs Anne White Anne White c'est Anne White qui la première répandit des bruits et sinistres sur la maison. Merci aurait mieux fait de ne pas engager une personne du pays de Nusnek car ce village perdu dans les bois était alors comme aujourd'hui la proie des superstitions les plus folles. en 1892 les gens d'Exeter exhumèrent un cadavre et brûlèrent cérémonieusement son coeur en vue d'éviter certaines prétendues visites dangereuses pour l'hygiène et pour la paix publique. On imaginera sans peine qu'elles pouvaient être les idées qui avaient cours dans ce village en 1768. Anne avait la langue bien pendue et au bout de quelques mois Merci la remercia la renvoya et la remplaça par une femme gentille et fidèle de Newport Maria Robbins Maria Robbins Cependant la pauvre Robby Harris demeurait dans sa folie la proie des rêves et des fantasmes les plus hideux. Parfois ces cris devenaient intolérables et des ordurants elles poussaient des hurlements horribles. qui obligeaient son fils à aller vivre chez son cousin Pélègue Harris dans le sentier du presbytère près des nouveaux bâtiments du collège. La tradition hésite à répéter ce que Mme Harry surlait dans ses rages. Ou plutôt elle nous rapporte des récits tellement extravagants que leur absurdité même les rend irrecevables. Elle semble absurde en effet qu'une femme qui n'avait que des rudiments de français aient pu hurler pendant des heures des mots dans ses plans. Ou que cette même personne isolée mais surveillée se plaignit d'être mordu et dévorée par une chose qu'il a regardé fixement. En 1772 le domestique Zénas 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 Lowe arrivait jadis en même temps que Anne White Anne White Lorsque Zénas mourut et que Mme Harris fut informée de ce décès elle lança un éclat de rire comme on ne lui en avait jamais entendu. L'année suivante elle mourut et fut enterrée au cimetière du Nord à côté de son mari Ciel Zénas Zénas Robbie Harris Lorsque la guerre avec la Grande-Bretagne éclata en 1775 William Harris William Harris Junior Junior en 1768 Robbie Harris son épouse contre un canne d'espèce de folie les airs C'était deux ans avant la mort de son enfant L'année du décès de son aîné Helcana C'est un garçon C'est un garçon Page 85 c'est un garçon Page 86 Page 86 La mort de son mari c'était deux ans avant la mort de son aîné Ça devait donc être en 1776 Ça devait être en 1776 C'est en 1775 que William Harris Junior malgré ses 16 ans et sa faible constitution réussit à s'engager dans l'armée d'observation sous les arbres du général Fruy À partir de ce moment-là la santé lui revint et la gloire lui sourit En 1780 capitaine des forces de Rhode Island à New Jersey sous les ordres du colonel Hagel Colonel Hagel Il rencontra et épousa Feb Edfield Elizabeth Tun qu'il ramena à Providence lorsqu'il fut mobiliser l'année suivante Mais en 1781 donc Le retour du jeune capitaine ne fut pas son tristesse La maison il est vrai était toujours bien tenue On avait élargi la rue qui ne s'appelait plus la rue derrière mais la rue des bienfaits C'est vrai que je suis comme non Cependant Merci d'expergences d'une contestation à toute épreuve était victime d'une étrange dépression Maintenant toute courbée elle faisait pitié Sa voix était devenue caverneuse et sa pâleur effrayante Et sa seule servante qui lui restait était affectée des mêmes symptômes Mais à l'automne de 82 de 1782 Fille Maris donna naissance Vivi Hatfield Harris Et donna naissance à une fille Maris Junior Et le 15 mai suivant Merci d'exercice quitta ce monde Après une vie bien remplie austère et vertueuse Oui Mort en 1773 Oui, oui, oui enterrée au cimetière du Nord William Maris Figuard Finalement convaincu que la nature malsaine de sa demeure décida de l'abandonner et puis relancer à ce moment On l'a mis en location On imagine à quel point je fus touché par la chronique historique des Harris que j'abrégis Votre vieille oncle Le docteur Helio Whipple Helio Whipple Je puis toutefois dégager certains points particuliers qui méritent d'être notés par leur répétition et la diversité de leurs origines Ainsi Ainsi, les bavardages Ainsi, les bavardages des domestiques semblaient tous Miss ayant Un homme Un homme Anne White Anne White Anne White Celle qui avait été renvoyée par Mercy Dexter Et replacée par un gentil et fidèle Maria Robbins De Newport Et au moins trois légendes fort précises insistaient sur la forme quasi humaine et diabolique des racines d'arbres et des moisissures qui s'y trouvaient. Ces récits m'intéressèrent vivement, étant donné ce que j'avais noté moi-même dans mon enfance. Anne White nourrit des superstitions d'Exeter. Ancien animal, Kingstown. Du pays de Nusnek. Avaient fait le récit le plus extravagant et en même temps le plus logique. Elle prétendait que sous la maison devait être enterré un de ces vampires. Cadavres qui gardent leur forme humaine en se nourrissant du sang et du souffle des vivants. Dont les légions hideuses libèrent la nuit des formes ou les esprits prédateurs. Pour détruire un vampire, on doit dix les grands-mères, l'exhumer et brûler son cœur. Ou du moins y planter un pieu. Et l'insistance obstinée qu'avait mise à fouiner dans la cave, avait fini par provoquer son renvoi. Cependant, ces récits trouvaient une large audience. Et étaient d'autant plus aisément acceptés que la maison avait été érigée sur un terrain jadis utilisé comme cimetière. C'est poltergeist. C'est ce que je pensais. Poltergeist avant la lettre. Nous sommes en 1760. A mes yeux, leur intérêt dépendait moins de ces circonstances que du fait troublant qu'ils recoupaient certains autres indices. Plain tu dis domestiques. Qui avait précédé et n'avaient jamais entendu parler d'elle, prétendaient que quelque chose buvait sans souffle la nuit. Des permis d'inhumer des victimes de la fièvre de 1804 révélèrent que les quatre personnes décédées n'avaient plus une goutte de sang. Dans ces délires, dans des passages obscurs du récit, la pauvre se plaignait de dents aiguisées. D'une présence aux yeux vitreux, à demi-visibles. Aussi sceptique que je sois devant ces superstitions, elles produisirent néanmoins sur mon esprit une sensation bizarre. Renforcée par deux coupures de journaux relatives à des morts qui s'étaient produites, à de longues années d'intervalle, dans la maison maudite. L'une de la gazette de Providence et des environs du 12 avril 1915. L'autre de la chronique quotidienne du 27 octobre 1845. Chacune de ces coupures apportait en détail une circonstance particulièrement macabre, dont la répétition était étonnante. D'après elle, dans les deux cas, les agonisant... En 1845, une brève vieille dame du nom de Stafford... En 1845, un instituteur d'une quarantaine d'années nommé Eleazar Durfee... ...subirent une horrible métamorphose. Considérant d'un œil vitreux la gorge du médecin qui les soignait, ils essayèrent de la mordre. Le phénomène le plus troublant, et qui mit un terme à la location de la maison... ...fut une série de morts dues à l'anémie, et précédées de folies progressives... ...au cours desquelles les malades essayaient d'attenter par ruse à la vie de leurs parents... ...en leur mordant le cou et les poignets. L'élément vraiment inexplicable... ...était la manière dont les victimes balbutiaient des malédictions en français. En français. L'angle qu'elle n'avait certainement pas apprise. Le sujet avait près d'un siècle lorsque votre oncle avait commencé à réfléchir sur la question. J'étais enclin à considérer le sujet avec un profond sérieux, et je me mis immédiatement non seulement à contrôler l'épreuve... ...mais à accumuler tous les faits que j'ai pu réunir. Je m'entretins avec le vieux... ...un descendant de William Harris Jr., alors propriétaire de la maison... ...à plusieurs reprises avant sa mort en 1916. J'obtiins de lui et de sa sœur... ...des preuves authentiques de la véracité des documents réunis par mon oncle. Mais lorsque je leur demandais... ...quel rapport cette demeure avait bien pu avoir avec la France, la langue française... ...ils s'avouèrent tout aussi intrigués et ignorants que moi... ...ayant obtenu de la famille... ...toutes les informations qu'elle pouvait me donner... ...je me mis à étudier les documents municipaux et l'histoire de la ville... ...avec un sérieux... ...et une attention supérieure à ceux déployés par mon oncle en semblables circonstances. Le docteur Helio Whipple ? Je voulais connaître parfaitement l'histoire de la maison depuis le début de la colonisation... ...en 1636 ou même auparavant. J'ai retrouvé toutes les légendes indiennes du Narraganset. Narraganset ? Pour étayer les faits. Peut-être le berceau du drame ? Je m'aperçus, dès le début de mes recherches... ...que ce terrain avait fait partie d'une longue bande de lotissements accordés à l'origine... ...à John Throckmorton. Le lotissement... ...avait été ensuite divisé en plusieurs parcelles. On disait même que sur cet emplacement se trouvait jadis le cimetière des... Throckmorton. ...t'es reconnu depuis la fameuse... ...I'm White. ...mais en étudiant mes documents de plus près... ...je m'aperçus que les tombes avaient toutes été transférées très tôt au cimetière du Nord. Par un hasard extraordinaire... Je découvrais un document qui éveilla mon intérêt car il recoupait plusieurs des éléments les plus étranges de cette histoire. Il s'agissait du bail d'un petit lopin de terre accordé en 1697 à un certain Etienne Roulet et à sa femme. Etienne Roulet. Voilà que l'élément français apparaissait un élément français doublé d'un élément d'horreur. Je me mis à étudier fébrilement la configuration de la commune telle qu'elle existait lorsqu'on avait rectifié la rue de derrière entre 1747 et 1758. Devenue rue des bienfaits. J'ai découvert une chose à laquelle je m'attendais à moitié. Là où se trouvait la maison maudite, les... ...Avaient installé leur cimetière derrière la maison et il ne subsistait aucune trace d'un transfert de leur tombe. D'après les documents, il semble que les... Roulet. Ils sont arrivés en 1696 de... Greenwich. Sur la côte occidentale de la baie de... Narraganset. C'était des... Huguenots de Côde. Qui avaient éprouvé de grandes difficultés à obtenir de la municipalité de... Providence. La permission de s'installer en ville. Ils étaient fort impopulaires à... Greenwich. Où ils étaient arrivés en 1686 après la révocation de l'édit de Nantes. Édit de Nantes, cent ans après. Et la rumeur publique prétendait que cette antipathie n'était pas due seulement à des préjugés ratiaux et nationaux, ou à de ces controverses terriennes qui opposent d'autres pionniers français à leur rivaux anglais, mais à leur protestantisme passionné. Ils étaient trop passionnés et à leur détresse, lorsqu'ils avaient été chassés virtuellement du village et finis par trouver un asile. Pendant plus d'un siècle, ce souvenant déroulé, on avait passionnément évoqué la mémoire de ceux qui avaient troublé la vie paisible d'un port de Nouvelle-Angleterre. Bien que Providence ne partageât pas les terreurs qu'inspiraient à ses voisins puritains la sorcellerie, les vieilles femmes disaient fort librement que les prières de Paul, fils d'Étienne Roulet, à la conduite désordonnée, n'étaient guère orthodoxes. Et ceux-ci avaient sans doute contribué à donner naissance à la légende dont s'était fait l'écho la vieille Maria Robbins. La servante remplaçante de Anne White. Quels rapports pouvaient-elles avoir avec les délires français de Robbie Harris ? Robbie Harris. Et des autres habitants de la maison maudite ? Seule l'imagination de futures découvertes pourrait le dire. « Je décidai d'explorer ce lieu la nuit. Un soir de tempête à minuit, je pénétrais dans le sang. L'atmosphère des lieux avait abattu mon courage ce soir-là. Et je ne fus bien surpris lorsque j'aperçus ou crus apercevoir, parmi les dépôts blanchâtres, l'esquisse assez nette d'une forme humaine recroquevillée en chien de fusil. Je m'en doutais depuis longtemps. La fermeté du dessin, cependant, était étonnante. Et en observant de plus près, je crus voir la fine exhalaison jaunâtre qui m'avait tant étonné par un après-midi pluvieux bien des années auparavant. Elle s'élevait au-dessus de la tâche anthropomorphique du terreau près de la cheminée. C'était une vapeur subtile, maladive, quasi-lumineuse, qui, suspendue dans l'air humide, semblait se diluer en une forme vague et repoussante et devenue nuageuse, montée dans la grande cheminée noire, pour ne laisser dans son sillage qu'une puanteur horrible. Refusant de m'enfuir, je regardais la forme s'évanouir. Et tandis que je l'observais, je m'aperçus qu'elle me regardait à son tour d'un air vorace, avec des yeux plus imaginables que visibles. Lorsque je rapportais ce phénomène à mon oncle, il fut fortement troublé. Et au bout d'une heure d'intenses réflexions, il prit une décision irrévocable. Considérant l'importance de ces faits et le sens de notre enquête, il voulut que nous éprouvions et, si possible, détruisions l'horreur qui régnait dans cette maison en veillant tous deux plusieurs nuits de suite, si besoin était, dans cette cave moisie et maudite. Le mercredi 25 juin 1919 Après avoir fait part de notre projet à Carrington Harris Nous avions l'intention de passer la nuit là, en prenant le car toutes les deux heures, moi d'abord, mon oncle ensuite. Votre vieil oncle Le docteur Elliot Whipple Celui qui ne veillerait pas se reposerait sur le lit. Un lit de camp. De camp. La résolution avec laquelle mon oncle se procura les instruments au laboratoire de Brown University et à l'arsenal de la rue Cranston et pris d'instinct la direction de cette aventure fut un merveilleux exemple de la vitalité et de la résistance d'un vieillard de 80 ans. En 1919 Il est donc né en... En 1838 Il nous semblait à mon oncle et à moi qu'un ensemble de phénomènes inéluctables démontrait la présence larvée d'une certaine influence de la maison maudite. Maison maudite Nous avions conçu deux armes pour combattre cette influence maléfique. Un grand tube de crooks adapté à la circonstance, mu par de puissantes batteries à accumulateurs, munis d'écrans et de réflecteurs spéciaux au cas où la forme s'avérerait intangible et à l'abri de toute arme autre que les radiations d'éther. Et deux lance-flammes comme on en utilisa lors de la grande guerre au cas où elle s'avérait en partie matérielle et vulnérable par des moyens mécaniques. L'être veillé dans la cave commença à 10 heures. Au fur et à mesure que la nuit s'écoulait, nous renoncions à l'espoir d'une révélation. Une lueur timide filtrant des lampadaires battues par la pluie sur le trottoir et une faible phosphorescence provenant des champignons qui couvraient le sol révélaient la pierre suintante des murs dont toute trace de chaud avait disparu. Nous pensions que notre présence nocturne ne manquerait pas d'exciter l'entité maligne qui était tapie en ces lieux et que bien préparée, nous pourrions régler son compte à cette chose à l'aide de l'une ou l'autre de nos armes dès que nous l'aurions reconnue et suffisamment observée. Telles étaient nos dispositions d'esprit quand nous conversions fort tard cette nuit-là jusqu'au moment où la fatigue de mon oncle me fit penser qu'il devait s'étendre pour dormir deux heures. Une sorte de peur me fit frissonner tandis que j'attendais tout seul le petit matin. Mon oncle respirait lourdement. Sa respiration était scandée par la pluie à l'extérieur et soulignée par un autre bruit énervant de gouttes qui tombaient quelque part dans la maison. Car cette demeure humide, même par temps sec, devenait sous la tempête assez semblable à un marécage. J'observais la maçonnerie délabrée des vieux murs à la lueur des champignons phosphorescents et des rayons de lumière affaiblis qui passaient par les fenêtres obturées. Je me mis à bailler plusieurs fois. La fatigue l'emportait sur la peur. Soudain, un mouvement de mon oncle dans son sommeil attira mon attention. Il s'était retourné plusieurs fois sur son lit au cours de la première demi-heure. Mais maintenant, il respirait avec difficulté et poussait parfois un soupir qui ressemblait plutôt à un gémissement étouffé. Je braquais ma torche électrique sur lui. L'expression du visage de mon oncle, troublée sans doute par les rêves étranges que notre situation lui inspirait, révélait une grande agitation et ne lui ressemblait pas le moins du monde. Il était d'ordinaire fort calme et bienveillant. Or, voici qu'une série d'émotions semblait s'emparer de lui. Je crois que c'est surtout cette variété d'émotions qui me troubla particulièrement. Mon oncle haletait et se retournait de plus en plus troublé, les yeux maintenant mi-clos. Il semblait avoir perdu son identité et incarné plusieurs hommes. On eût dit qu'il s'était en quelque sorte aliené. Tout à coup, il commença à murmurer. Je frissonnais en regardant sa bouche et ses dents. Les mots qu'il prononçait furent d'abord indistincts. Puis, j'y reconnus en sursautant quelque chose qui me remplit d'une terreur glaciale. Le vénérable Elie Whipple m'harmonnait en français. Et les quelques phrases que je puis reconnaître semblaient se rapporter au mythe ésotérique qu'il avait adapté d'un fameux périodique parisien. Soudain, la sueur envahit le front du dormeur. Il se dressa brusquement, à moitié... Éveillé, ses bribes de français se transformèrent en un cri anglais. Et il s'écria d'une voix rauque... Ah, bref... Ah, 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 bref... Ensuite de quoi... Ensuite de quoi... Il s'éveilla complètement. Mon visage reprit une expression... Normal. Et mon oncle me prenant... Parleman commença à raconter un rêve... Qui, lorsque... L'essentiel... Me remplit de terreur. Il avait commencé par... Entrer... Dans une série... Toute... Normal d'images... Au niveau... Une scène... S'était déroulée... Dans l'étrangeté... Il n'avait aucun rapport avec sa lecture. Il s'est trouvé... Dans ce monde sans y être. Une confusion géométrique ténébreuse... Dans laquelle... On pouvait apercevoir... Les éléments d'objets familiers... Entrant... Dans des clobinosons humilités et troublantes. C'était comme un ensemble désordonné de tableaux surimprimés les uns sur les autres. Une disposition dans... Dans laquelle... Les principes même du temps et de l'espace... Semblaient se diluer... Et se... Telescoper de la manière la plus illogique... Dans ce tourbillon caléidoscopique... D'énergie... Fantasmagorique... Surgissait... Parfois... Pour ainsi dire... Des instantanés... D'une singulière netteté... Mais d'une hétérogénéité... Incroyable... Un moment... Mon oncle creux qu'il disait... Dans... Dans une fosse... Inconsidérément ouverte... Bordée... D'une foule de visages... Curieux... Enquadré... Un boucle désordonné... Et coiffé... De tricorne... Qui lui fait... Des gros yeux... Puis... Il eut le sentiment de se trouver à l'intérieur d'une maison... Une vieille maison apparemment... Dont les détails et les habitants se métamorphosaient constamment... Il n'avait aucune certitude quant au visage et au meuble... Ni même à la pièce... Car les portes et les fenêtres... Paraissaient subir les conséquences de ce flux au même titre que les objets plus mobiles... C'était étrange... Vraiment étrange... Et mon oncle m'en parla presque timidement... Comme s'il craignait de n'être pas cru lorsqu'il déclara que... Parmi ses visages insolites... Beaucoup avaient des traits de... Des haris... En tout cas il éprouvait une sensation d'étouffement comme... Si quelque présence... Si quelque présence... 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 Et essayait de s'emparer des sources même de sa vie... Des sources... Même de sa vie... Je m'étais endormi le dos tourné au fauteuil sur lequel était assis mon oncle... De sorte qu'en me réveillant brusquement je vis... La porte qui nous est à la rue... La fenêtre au nord... Le mur... Le plancher et le plafond du côté nord de la pièce... Le tour... Photographié avec une netteté morbide dans mon esprit... Dans une lumière plus... Vive que n'en émettait... La loueur des champignons... Ou les rayons de la rue... Ce n'était pas une lumière forte... Ni même assez forte... Elle n'était pas assez dense pour permettre la lecture... Mais elle projetait l'ombre du lit et de mon corps sur le plancher... Elle avait une nuance jaunâtre d'une intensité pénétrante... Qui évoquait quelque chose de plus fort que la luminosité... Je perçus ce phénomène et m'en alarmais... Bien que deux autres de mes sens fussent également alertés... J'avais toujours aux oreilles l'écho de ce cri déchirant... Et mes narines se révulsaient devant la pluanteur qui envahissait les lieux... Mon esprit... Aussi vif que mes sens... Reconnut aussitôt la gravité de ces éléments insolites... Et presque automatiquement je bondis... Et me retournais... Pour saisir les instruments de mort qui devaient se trouver sur les moisissures devant la cheminée... En me retournant... Je reditais ce que j'allais voir... Car le cri que j'avais entendu... Ne pouvait avoir été poussé que par mon oncle... Et j'ignorais contre quel menage je devrais le défendre et me défendre... Dans ce sombre mélange de bleu et de jaune... Le corps de mon oncle avait... Commencé à se liquéfier d'une manière révulsante... Il est impossible de décrire l'essence de cette... Liquefaction... Ni les degrés de métamorphose que révélait son visage... Et que seule la folie pourrait concevoir... Il devenait à la fois les diables et... La multitude... Charnier et cavalcade... A la lueur des rayons mêlés et incertains... Ce visage... Gélatineux... Prenait une douzaine... Une vingtaine... Une centaine de formes... S'enfonçait en grimaçant dans le sol sur un corps qui fondait comme du suif... Caricature parfaite de légions étranges et pourtant familières... Je vis les traits de tous les Harris... Hommes... Femmes... Adults... Enfants... Puis les traits des vieux et des jeunes... Des raffinés et des bruts... Des amis... Et des ennemis... Pendant une seconde... Surgit une contrefaçon dégradée d'une miniature de l'art... Pouvre... Que j'avais vu au musée de l'école de dessin... Puis je crus apercevoir le visage osseux de... Tel que je me l'ai rappelé d'après un tableau dans la maison de... Carrington Harris... Vers la fin, un curieux mélange de visages de serviteurs... Et de baby... Apparu près du sol spongieux... Pour une flaque de graisse... Verdâtre s'épaississait... Et les traits grimaçants semblaient se combattre et... Chercher à retrouver l'expression habituelle... De mon oncle... J'aime à croire qu'il existait encore en cet instant-là... Et qu'il essayait de me dire adieu... J'octais-moi mes mains d'adieu... La gorge sèche en trébuchant dans la rue... Un petit fillet de graisse... Me suivit par la porte... Sur le trottoir lavé par la pluie... Le reste est obscur et monstrueux... Pas une âme dans la rue pluvieuse... Personne au monde à qui j'osasse raconter ce qui s'était passé... Je déambulais au hasard... Puis... L'aube grise parut... Tout humide... A l'est... Et la vieille colline... Avec ses vénérables clochers... Se détacha sur le ciel et m'attira vers le lieu où je devais poursuivre ma terrible tâche... Écoutez-moi... Si, on va... Qu'est-ce que tu aimes poursuivre ma terrible... Oh... Je vois... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...